Bonjour à tous, je m'appelle Pascal Delaunay et je suis membre du Conseil des Mariannes de la République et d'Europe. J'ai aujourd'hui l'honneur d'ouvrir ces commémorations à la mémoire des tirailleurs africains. Elles commencent aujourd'hui avec vous à l'école militaire, elles se poursuivront demain toute la journée à l'Assemblée nationale et dimanche avec un dépôt de gerbe à l'Arc de Triomphe. La Fédération du Conseil des Mariannes de la République et d'Europe a été créée en 2005 et est présidée par Madame Princesse Altermat, ici présente. Elle a pour objectif de défendre le vivre ensemble, les valeurs de la citoyenneté et de la démocratie, de lutter pour le droit des femmes et des minorités, contre toute forme de discrimination, de promouvoir l'égalité des chances, la diversité, la parité dans les instances politiques, la citoyenneté européenne, la francophonie et le développement durable. Depuis quatre ans, elle organise ces journées de commémorations dont l'objectif est de revaloriser les faits d'armes de ces hommes venus de 21 pays et dont beaucoup ont sacrifié leur vie pour la liberté de la France et de l'Europe lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. De la bataille de Dixmude au Chemin des Dames, en passant par Ypres ou Verdun, de la résistance héroïque et tragique de certains régiments lors de l'invasion allemande de 1940, des forces françaises libres de l'armée d'Afrique au débarquement de Provence puis au Monte Cassino en remontant jusqu'en Allemagne, ce sont des milliers d'hommes qui sont venus se battre pour nous, avec nous, bien loin de chez eux. Oublier des hommes qui ont fait le sacrifice ultime de leur vie pour leur pays est toujours un crime. Ne pas se souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour un pays qui n'était pas le leur serait une injure plus grande encore. Nous allons donc réparer ensemble cette erreur et leur rendre la noblesse, la dignité et la reconnaissance que réclament leur courage. Aujourd'hui, la France est peuplée de citoyens venus de partout. Oublier l'histoire commune et glorieuse de nos ancêtres, ce serait ne pas savoir à qui nous devons notre liberté. Ce serait nous priver de modèles de fierté pour construire ensemble le présent et l'avenir de ce pays. Sachons toujours à qui nous devons quoi et nous saurons alors qui nous sommes et ce que nous avons à faire. La France est probablement le seul pays au monde qui a vu tant de combattants étrangers se battre pour elle durant des siècles. C'est une tradition française qui perdure encore aujourd'hui avec la Légion étrangère, qui est un exemple unique au monde. C'est parmi d'autres choses ce qui a fait et fait toujours la grandeur de la France. C'est donc au nom de cet héritage unique que nous avons le devoir sacré de rendre hommage à ces soldats. Car, comme le disait le général de Gaulle, il y a un pacte vingt fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Et nous continuerons d'honorer ce pacte avec vous tous. Merci. Permettez-moi à présent de vous présenter M. Pascal Bonin, commandant de réserve, coordinateur des réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté auprès du gouverneur de Paris, M. Pascal Bonin. Bonjour à tous. C'est un grand moment pour nous, la réserve citoyenne. Je tenais d'abord, puisque tout à l'heure il y aura un débat, je tenais à dire merci, à présenter tous nos remerciements au GMP qui nous a soutenus dans cette action. Je tenais aussi à remercier le colonel Moréon et l'adjudant Brevo sans lesquels cette manifestation n'aurait pas eu lieu ce soir. Ils ont été vraiment, vraiment de tous les combats depuis trois mois que nous sommes battus pour obtenir cet amphi. Ils ont été de tous les combats. Je tenais aussi à remercier le colonel Garot, qui est le coordinateur national des réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté, qui est aussi notre représentant auprès de la commission armée jeunesse. Je tenais à remercier aussi Mme Gougénaïm, qui auprès de l'ESPAD nous a fourni tous les panneaux de la force noire que vous avez vu tout à l'heure. J'ai mon ami qui est parmi vous, Bernard Koch, qui m'a mis en contact avec la princesse, que je ne connaissais pas. Je ne vais pas être long, juste pour vous dire que nous, réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté, nous menons des actions dans l'esprit de la défense, c'est-à-dire la fraternité, l'égalité et puis la liberté. Nous organisons dans les cités sensibles des manifestations dans ce sens. Nous oeuvrons aussi pour le plan égalité des chances, qui a vu aujourd'hui dans les écoles militaires, notamment à La Flèche et à Saint-Cyr, des jeunes des cités sensibles de 3e qui sont aujourd'hui à Saint-Cyr. On ne croyait pas qu'en banlieue, il y aurait eu des jeunes aussi intelligents. Et donc, si vous voulez, nous sommes là. Si vous avez des projets citoyens à présenter, nous sommes là, nous faisons l'interface entre vous et la défense. Je remercie la princesse encore une fois et merci à vous d'être là et de partager ce moment que nous avons déjà organisé avec Éric Deroux, qui a été le réalisateur de ce film, un film que vous verrez qui est émouvant. Merci à vous d'être très attentifs et merci d'être venus. Merci de partager ce moment historique, parce que l'histoire de la France est l'histoire commune. Et nous oeuvrons tous pour cette histoire. Il n'y a pas de petite histoire, il n'y a pas de grande histoire. L'histoire, elle est commune, nous devons y participer tous. Je vous remercie. Applaudissements Permettez-moi à présent de vous présenter le parrain de l'association, donc du Conseil des Mariannes de la République et d'Europe. J'ai cité M. Mathieu Toulza-Dubonnet. Applaudissements Bien, mesdames et messieurs, monsieur le délégué interministériel à l'idée des chances, madame la présidente, mesdames et messieurs, Je suis très, très honoré d'être là et pour cette cérémonie importante et forte, donc en symbole. Et à ceux qui se posent la question de savoir pourquoi un athlète de haut niveau, chef d'entreprise est présent aujourd'hui en qualité de parrain dans cette manifestation, laissez-moi vous dire une chose, je me pose la même question que vous. En tout cas, je me suis posé la même question que vous à un moment donné quand Princesse Tatermat est venue me proposer cette mission symbolique. Et puis, une phrase m'a frappé. Cette phrase, c'est « En versant le même sang, vous bénéficierez des mêmes droits ». Cette phrase, donc, qui était prononcée en direction des colonisés pour les motivés, les inciter à venir rejoindre le rang, a été la cause, a été l'élément qui a déclenché l'émancipation, la volonté d'émancipation et donc l'injustice. Aujourd'hui, nous avons une mission, nous avons une responsabilité, nous avons presque un sacerdoce, c'est de réparer cette injustice. Et de le faire sans commisération excessive, sans victimisation, sans recherche de réparation économique, avec de la dignité, avec une forme d'élégance que je vous invite à avoir aujourd'hui, même si je comprends parfaitement que certains aient envie de laisser parler leur cœur et ce cœur, il faudra qu'il s'exprime. Mon rôle à moi, c'est de modérer. On m'a parlé, on m'a donné un rôle de modérateur et de parrain, je vais essayer de le faire du mieux que je peux en qualité de citoyen, pas en historien, je ne suis pas historien. Il va y avoir des historiens dans cette salle. Il y a François Durper, il y a Faudessi là, il y en a beaucoup d'autres que je ne connais pas et je suis navré, excusez-moi, on aura l'occasion de vous entendre. Manifestez-vous, s'il vous plaît, faites-le avec l'élégance, je suis persuadé que vous êtes capables parce que c'est important, parce que le fond compte et la forme compte également. Il va falloir effectivement avoir un plan, parce que sinon on va partir dans tous les sens. ce plan que je propose c'est d'abord quoi ? Le quoi, c'est la définition des tirailleurs sénégalais. Quand on m'a proposé cette mission, je ne connaissais strictement rien aux tirailleurs sénégalais. J'ai rencontré la princesse à termine pour la première fois, je me suis dit on va faire deux, trois minutes de rendez-vous et je lui ai demandé à ma secrétaire de l'inviter à peut-être rejoindre d'autres lieux. Mais effectivement elle m'a touché parce que le sujet est touchant, le sujet est important, le sujet est grave. Rappelez-vous de cette phrase, en versant le même sang vous bénéficierez des mêmes droits. Ça tombe sous le sens. Eh bien non. Alors, il faut bien distinguer le temps et l'espace, la cause et les effets. Ce n'était pas le même temps, ce n'était pas le même espace, on était dans le temps de la colonisation, ce n'est plus la même république. donc c'est pour ça que ce n'est pas évidemment le procès de la république d'aujourd'hui. Je vois Claudie qui sourit parce qu'on a eu l'occasion de discuter de cela. C'est peut-être du mieux que nous pourrons l'analyse d'un temps. Mais je vais céder la parole à Princesse à Termat et non sans vous avoir invité, s'il vous plaît, à une minute de silence. J'ai eu l'analyse d'un temps. J'ai eu l'analyse d'un temps. J'ai eu l'analyse d'un temps. Je pense qu'elle est coulée. Merci infiniment. Princesse à Termat, si tu veux bien venir. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à cet appel. Avant toutefois de commencer, j'aimerais remercier l'école militaire de nous accueillir dans cet amphifoche. Le collège Paul-Éluard que je demande d'applaudir de Montreuil. Madame Siré et les accompagnateurs. Nous sommes ici aujourd'hui pour commémorer la quatrième semaine du souvenir des tireilleurs africains. 1857, Louis-Federbe, gouverneur général de l'Afrique occidentale française, en manque d'effectifs venus de la métropole sur les nouveaux territoires d'Afrique pour faire face aux besoins générés par la phase de colonisation, créa le corps des tireilleurs sénégalais. Le décret fut signé le 21 juillet 1857 à Plombière-les-Bas par Napoléon III. Jusqu'en 2005, ces corps intègrent les esclaves rachetés à leurs maîtres locaux, puis des prisonniers des guerres et même des volontaires ayant une grande diversité d'origine. Première guerre mondiale, 14-18, plus de 70 000 morts venus d'ailleurs. D'où venaient donc ces tireilleurs qui ont donné leur vie et ont combattu pour la France et pour la liberté ? Je ne veux pas être longue, je vais juste citer les noms parce que nous sommes déjà en retard. Ils venaient d'Algérie, de Daomé, actuel Bénin, de la Haute-Volta, actuel Burkina, du Cambodge, du Cameroun, de l'Ubanguichari, actuel Centrafrique, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée, du Ghana, du Laos, de la Libye, de Madagascar, du Soudan français, actuel Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad, du Togo, de la Tunisie, du Vietnam et des Outre-mer. Cette année, comme chaque année, nous avons mis un soldat à l'honneur, le capitaine Charles Tchorrere, qui fut fusillé en 1940-42 par les nazis parce qu'il défendait la ville des reines dans la Somme. Au nom de l'histoire, au nom de la mémoire, au nom des valeurs du sacrifice fait par nos parents, au nom des générations futures, au nom de nos engagements citoyens, au nom du devoir, nous n'avons pas le droit de laisser tomber. au nom du respect que nous leur devons, donnons plus de sens à leurs sacrifices en nous fondant sur les valeurs partagées de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. C'est le sens de cet hommage rendu aujourd'hui à ces tirailleurs. Ne les oublions plus. Merci. Je vais appeler à présent les panélistes à nous rejoindre. Donc François Durpaire, historien. Faudet Silla, historien et présidente de SOS Racisme International. Claudie Sillard, déléguée interministérielle à l'égalité des chances. Applaudissements Je pense que Daniel Lefebvre. Daniel Lefebvre, est-il là ? Applaudissements Professeur d'histoire à l'université de Paris VIII et membre du conseil d'orientation de la cité nationale de l'histoire de l'immigration. Est-ce que Alain Sceg est là ? Ah, Alain Sceg, donc, membre du haut conseil à l'intégration, membre du comité de rédaction de la revue Hommes et Migration. Applaudissements Je vais donc demander à François Durpaire, qui est attendu chez LCI, d'ouvrir le bal. Ce film pose toutes les conditions, toutes les causes, retrace toute l'histoire des tirailleurs dits sénégalais. Et justement, puisque je souhaitais qu'on démarre par le quoi, c'est-à-dire la définition, est-ce que vous pourriez, François Durpaire, nous redonner une définition de ce terme tirailleurs sénégalais ? Merci Mathieu, merci de votre accueil, les Mariannes de la République et puis l'école militaire. Je suis très content aussi que les jeunes qui doivent partir aient pu au moins insister à ce beau film. je pense qu'il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est qu'il y a un enjeu déjà de connaissance autour des tirailleurs sénégalais. Cet enjeu de connaissance, on a oscillé entre, d'un côté, l'occultation et puis de l'autre, la mythologie. L'idée, par exemple, que les tirailleurs étaient en première ligne, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une approche beaucoup plus précise et fine des choses avec de plus en plus de travaux qui se penchent sur ces tirailleurs et sur leur place dans les différents conflits qui ont touché notre pays au cours du XXe siècle. C'est Louis Fédherbe qui a été à l'origine de ce terme ? Oui, c'est Louis Fédherbe qui a été à l'origine de ce terme. Ensuite, vous avez vu au cours de la Première Guerre mondiale, c'est Blesdian qui a été chargé de lever ses troupes. Et Blesdian, il avait une phrase intéressante. Il disait « Quand une maison brûle, tous les habitants se doivent d'éteindre l'incendie. » Et la France, ce n'est pas le pays des Blancs ou le pays des Noirs, c'est le pays de tous. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au moment où les tirailleurs sénégalais vont s'enrôler dans cette guerre, on trouve encore dans le dictionnaire, dans le Larousse, à la définition de Noir, le fait que le Noir a un cerveau plus petit que le Blanc. Il y a cette idéologie raciste qui s'est forgée tout au long du 19e siècle. Donc, c'est quelque chose qui va changer au cours des mois puisqu'on l'a vu dans le film, après la guerre, va se créer un nouveau stéréotype qui est celui du tirailleur qu'on voit encore sur les boîtes de chocolat, le Banania. Exactement. Mais à l'origine, ce n'est pas Banania, c'est Poulain qui crée le Noir Chocolat, qui a cette idée saugrenue d'associer la couleur du chocolat et le Noir. Et ensuite, ça devient le tirailleur. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on a l'enjeu de connaissance et même si ça sera abordé plus tard par les intervenants, malheureusement, je serai obligé de partir, c'est l'enjeu de reconnaissance. Et c'est vrai que c'est très important au moment où beaucoup de débats ont lieu autour de l'école, autour de la transmission de notre passé, de rappeler l'héritage de ces tirailleurs dans notre histoire et d'expliquer que c'est une histoire française, tout simplement. Lorsque l'on se promène dans la France, on voit tous ces monuments aux morts. Moi, c'était quand j'étais professeur en lycée, une des visites que je faisais souvent et je leur montrais que ces monuments aux morts, on en trouve jusqu'à Papété, jusqu'à Tahiti, on en trouve à Pointe-à-Pitre, on en trouve partout en Martinique. On en trouve même à Dakar parce qu'à l'endroit, sur la place de la gare, vous avez ce poilu qui tient la main de ce tirailleur africain. Et donc, dans la multiplicité de ces monuments aux morts, on a la diversité de ces sacrifices français au cours de ces guerres. Mais quand même, j'ai envie de dire, cette période coloniale, est-ce qu'on peut vraiment faire l'impasse sur cette période coloniale ? Je voudrais peut-être interroger un historien qui doit brûler de répondre. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas faire l'impasse sur cette période coloniale à plusieurs niveaux. D'abord, puisque les colonies ont été conquises avec l'aide, la participation de soldats recrutés sur place, à la fois pour des raisons d'économie. Les soldats coloniaux coûtaient moins cher à équiper, à nourrir, et les soldes étaient inférieurs. et, d'autre part, pour une meilleure résistance au climat par rapport aux soldats métropolitains. Donc, l'armée coloniale a été un des acteurs principaux des conquêtes coloniales, quels que soient les territoires, et ça commence dès 1830 avec la création de soldats supplétifs algériens qu'on appelait les Oaves avant que ce corps ne se devienne un corps de combattants métropolitains. Alors, ensuite, évidemment, il y a la participation de ces soldats à l'ensemble des conflits auxquels la France a participé. On les retrouve en Crimée, par exemple, on les retrouve au Mexique, on les retrouve ensuite pendant la guerre de 1870 contre l'Allemagne. Mais, effectivement, le grand moment où cette armée coloniale intervient pour la première fois sur les champs majeurs, c'est pendant la Première Guerre mondiale, où il y a une mobilisation à trois niveaux, si je puis dire, de l'Afrique. Il y a la mobilisation des soldats, d'abord, les tirailleurs, qu'ils soient algériens, sénégalais, mais également, il ne faut pas oublier, les goumiers du Maroc, l'Espai, etc. Deuxièmement, il y a l'apport en travailleurs de l'Afrique et en particulier de l'Afrique du Nord, puisque la mobilisation de tous les jeunes Français de métropole crée des besoins considérables en termes d'emploi, puisque en octobre 1914, le ministre de la Guerre dit qu'on use sur les champs de bataille plus de matériel et de munitions qu'on en produit. Et s'il y avait une offensive allemande à ce moment-là, l'armée française ne pourrait pas y répondre faute d'armement en nombre suffisant. Donc, on va mobiliser massivement des travailleurs, ces fameux travailleurs coloniaux, qui vont, à côté des femmes, à côté des vieux, participer à l'effort de production. Et le troisième niveau, c'est la guerre en Afrique même, puisque la guerre de 1914-1918, c'est une guerre aussi interne à l'Afrique, notamment dans les combats qui opposent les troupes françaises aux troupes allemandes et pour la conquête des colonies allemandes. Sur le théâtre africain. Pardon ? Sur le théâtre africain. Sous-titrage Société Radio-Canada